Moi, Médène Massoudi, vous êtes apiculteur ici sur le bassin viennois à Jardin, mais vous animez aussi au sein de l'association des apiculteurs ici de la vallée du Rhône un rucher école. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rucher école ? Un rucher école, c'est qu'on reçoit les adhérents qui débutent dans l'apiculture et on les aide à ouvrir une ruche, à savoir c'est quoi déjà une ruche et comment les abeilles sont dedans et aussi pour se mettre en contact avec les abeilles. Comment il faut en prendre soin aussi ? Ah ben, il faut en prendre soin. Ma passion, moi, c'est pas la récolte, c'est plus prendre soin de ces abeilles que d'autres choses. Oui, parce qu'aujourd'hui, elles sont menacées. Avant, il y avait tous les pesticides et puis aujourd'hui, vous avez un prédateur ? Eh ben, le prédateur, c'est le frôle asiatique aussi, qui est là pour endommager pas mal d'abeilles. Et c'est dommage, c'est dommage. On fait pour le mieux, pour que ça soit, comment dirais-je, d'éliminer ses nids et de le tuer. Voilà, parce que, bon, je pèse mes mots, il faut bien faire quelque chose, sinon c'est les abeilles qui disparaîtront. Et si les abeilles disparaissent, c'est nous derrière. Oui, parce que les abeilles, c'est des pollinisateurs. Voilà, voilà, voilà. Donc, parfois, c'est ce qui permet aux amples fruitiers de produire des fruits. Eh ben, oui, et voilà pourquoi. Donc, il y a la consommation aussi. Ça nous arrive, pour les gens, surtout les grossistes, nous, on ne déplace pas nos ruches. Moi, je vous cite mon cas à Jardin, j'ai une quinzaine de ruches, et ces quinzaines de ruches, je ne les déplace pas. Et j'ai fait trois récoltes. Je fais le printemps. Donc, la toute-fleur ? Oui, le printemps qui est le toute-fleur, le châtaignier, l'acacia et le châtaignier par derrière. Ultime question. Quand on a été, comme vous, non seulement arboriculteurs, c'est peut-être là aussi qu'on fait le lien avec les abeilles, mais que vous avez travaillé dans les travaux publics, comment est-ce qu'on devient enseignant, instituteur d'abeilles ? Eh bien, écoutez, comme je vous ai dit, les abeilles, elles m'ont piqué déjà depuis mon jeune âge. Et c'est une passion que j'avais. Et les abeilles, c'est eux qui m'ont cherché de venir chez moi. Et de là, j'ai commencé à prendre ma passion. Et avec, donc, le père Wors qui nous a appris pas mal. Et je cite aussi monsieur, comment, monsieur Verger. Et en finissant par monsieur Leblanc Michel, qui est aussi quelqu'un que j'ai en cœur, qui est parti. C'est notre, comment dire, secrétaire, qui nous a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le domaine de l'apiculture et des abeilles. Donc vous, on vous a transmis et vous, vous voulez transmettre. Voilà. Je transmets tout ce que j'ai. Et je fonce pour le faire. J'espère que j'aurai quand même un soutien moral. J'espère que j'aurai quand même un soutien moral.